Et bonjour, alors aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est pareil encore une fois un tuto comment j'édite mes photos donc au départ je voulais vous faire un petit vlog parce que j'avais prévu avec le travail de voyager dans une autre préfecture au japon mais dû à la situation actuelle tout a été annulé au dernier moment du coup au lieu de vous faire un vlog et de vous montrer un endroit sympa et tout au japon ce qui arrivera bientôt j'espère je vais vous faire un petit tuto comment j'ai édité mes photos donc là j'ai choisi trois photos trois photos que j'ai pris au début que je suis arrivé au japon donc ça faisait pas longtemps que j'avais commencé la photographie et pour moi avec le recul que j'aime maintenant c'est les trois favoris de photos en termes de composition de prise de vue et tout donc c'est mes trois préférés mais mes deux préférés la troisième un peu particulière où vous verrez en termes de prise de vue donc celle ci a été prise à Shinjuku à Omoide Yokocho j'adore cet endroit je peux passer des heures et du coup j'étais avec un photographe français j'avais rencontré ici par hasard il est super connu vous pouvez regarder s'appelle Loïc Lagarde et il fait des super photos du japon il est vraiment top top du coup alors là pour cette photo du coup je les mets en format instagram en 4 par 5 j'essaie de centrer mon sujet du coup j'étais bien content de cette photo parce que c'est un peu l'endroit où vous voyez vous avez des lanternes les gens passent un peu de la fumée qui sort des restaurants des petits bars et tout du coup c'est plutôt sympa mais du coup là j'avais shooté à travers des petites feuilles qui sont en fait pas des vraies feuilles d'arbres mais des décorations en plastique mais qui donne cet effet un peu rouge pour l'automne et en fait il change pour toutes les saisons donc l'hiver vous avez des feuilles blanches pour le un peu plus rose donc là c'était l'automne et du coup avec les couleurs et tout ça rend super bien j'adore faire des photos ici pour l'automne et du coup j'avais utilisé un peu la profondeur de champ tout un peu entouré mon sujet du coup en fait je faisais un peu de la pêche en fait j'avais choisi ma composition déjà au départ et j'attendais juste que mon sujet se place au milieu du coup en général les gens venaient du fond et et puis là j'attendais du coup c'est là c'est un de mes favoris de photo qui était pas mal avec cet homme que j'étais juste en face de lui mais il ne m'avait pas vu il devait sûrement regarder mon ami photographe du coup voyons voir pour l'édit donc avant j'avais édité ça carrément d'une autre manière là je vais voir avec mes différents presets ce que j'ai ok je pense je vais partir toujours sur le même je vais partir sur celui ci enfin je le renomme il s'appelle bright landscape en fait j'utilise un peu pour tout du coup à base de départ j'applique mon preset elle est un peu trop chaude pour moi l'image j'aime bien la chaleur qui dégage du rouge orange et tout mais juste pour la couleur de la peau juste un tout petit peu et voilà donc déjà on n'a déjà pas trop mal dans deux photos de base je veux faire c'est juste réexposer un peu le visage de mon sujet avec un filtre radial hop voilà ce que je peux faire aussi c'est assombrer un peu cette partie là ce que c'est pour ma part pour mon goût c'est un peu distrait le regard juste réduire un peu l'exposition les hautes lumières juste un tout petit peu juste voilà un peu comme ça c'est pas mal donc voilà ça c'est là après là de avant et après voilà c'est pas trop mal mais vous avez vu ça a pris deux minutes j'ai plus passé de temps expliquer où c'était comment j'ai pris la photo pour l'éditer donc voilà du coup déjà ça c'est pas trop mal du coup je vais montrer l'autre photo du coup ah ça c'est la photo que je parlais j'étais plutôt content mais en fait en terme de prise de vue ma caméra en terme de bruit numérique quand je prends des photos en basse lumière bien que j'ai un objectif qui ouvre assez grand ça fait beaucoup de bruit du coup j'avais tendance au départ à beaucoup surexposer mes photos pour réduire le bruit de la caméra du coup là je pense que ce preset là c'est pas mal juste déjà j'ai exposé du coup pour la petite histoire c'était une nuit j'étais resté à shibuya et shinjuku avec un ami photographe on s'était fait une soirée je crois en plus c'est la seule fois où je l'ai fait où j'ai fait toute une soirée photo toute la nuit jusqu'au petit matin jusqu'à 6 heures du matin et par chance en fait on avait ta shibuya du coup le plus grand passage piéton du monde qui est très très connu et il y avait une dizaine de personnes qui faisaient un shooting je pense que c'était pour un projet scolaire je crois d'art ou je sais pas du coup vous voyez un peu cette tenue et du coup ils étaient là et ils faisaient des photos ils attendaient qu'à chaque fois les feux passent au rouge pour se mettre au milieu de la rue et faire des photos et nous par chance on était là on a fait des petites photos on était mangé notre petit ramène à 5 heures du matin avec mon ami george et après on était revenu ils étaient toujours là du coup on avait continué à faire une petite session photo avec eux donc c'était bien sympa en fait celle là c'est pas tellement ma préférée j'en ai d'autres mais voilà j'ai passé un peu de temps à les retrouver du coup je suis pris celle là j'aime beaucoup voilà du coup en fait ce que j'ai fait en termes d'édit c'est juste appliquer mon preset que j'utilise tout le temps là le bambou forest juste très exposé parce qu'elle était vachement sous exposé au départ et je pense que déjà comme ça elle est pas mal elle est pas mal j'aime beaucoup voir la balance des blancs non mais voilà comme ça c'est très bien je suis bien content de ce petit preset j'utilise les trois quarts du temps même pour mes travaux perso et pro pour des clients franchement il est pas mal j'aime beaucoup pour un peu tout c'est un peu le le preset qui passe partout donc ça aussi c'était ça c'était une qu'ils ont toujours du coup pour la petite histoire c'est une photo que j'ai prise au tout début que j'étais au jamon donc ça faisait deux trois mois c'était au mois de janvier et il y avait une petite célébration après le nouvel an et en fait il y avait une sorte de petit festival japonais quand on a été avec des amis et en fait du coup il y avait cette geisha et moi j'avais toujours ma ma caméra à la main la plupart du temps et toujours un peu mais qu'un peu moins récemment et ce que j'avais fait en fait c'est que j'avais demandé départ de faire une photo à elle et en fait elle avait pris une pause assez pas naturel et en fait j'ai une photo basique avec elle qui se tient tout droit au milieu de la photo la photo est bien mais voilà quoi c'était pas extraordinaire en de photos et en fait après nous on marchait en se dirigeant vers un sushi un restaurant de sushi et elle était toujours là elle allait en fait là juste quand j'ai pris la photo elle allait juste traverser la route et en fait elle m'a vu du coup elle s'est laissée prise en photo parce que j'avais déjà demandé auparavant et tout donc elle savait qui j'étais et du coup en fait j'avais vu un peu l'événement d'arbre du buisson et je voulais utiliser ça un peu pour pour la composition de ce portrait et elle m'a regardé et du coup j'ai pris la photo et franchement c'est mes portraits favoris portraits japonais favoris du japon franchement ouais et si vous suivez aussi d'autres chaînes youtube et qui font de la photo de la vidéo il ya charles chile charles chile est un vidéaste qui fait des qui fait pas mal de vidéos tuto photographie vidéo et tout ça qui bosse avec la boxe amixem et tout le bordel et du coup il avait sélectionné cette photo j'ai envoyé cette photo il avait édité c'était bien cool aussi c'était super sympa donc moi au tout départ j'avais je l'avais édité un peu comme il a fait charles dans sa vidéo donc c'était assez marrant de voir qu'il avait édité un peu comme je l'avais fait au tout début c'était assez marrant de voir que en termes d'édit pour cette photo on a été parti sur la même chose du coup moi je vais juste prendre un de mes presets peut-être celui ci en tête kyoto automne voilà celui là je pense qu'il a un peu trop dark un peu trop sombre non j'aime pas je pense que celui ci est pas trop mal j'aime bien j'aime bien donc du coup il reste cette version là pas trop mal mais sinon il y a celui qui passe partout le bamboo forest je pense que celui ci pas trop mal j'aime bien partir sur sur l'autre amont vous êtes qui donne un effet un peu plus chaud du coup juste exposer juste faire que j'ai un peu la balance des blancs ça c'était c'est blanc voilà comme ça je suis pas trop mal comme ça je vais juste exposer le visage oui ça c'est simple vraiment ça prend deux minutes je passe beaucoup plus de temps à raconter l'histoire de la photo qui a édité du coup voilà c'était une petite vidéo rapide que je voulais faire si j'avais prévu de faire une vidéo un peu plus longue au départ petit vlog je vous emmener avec moi faire des photos un endroit petit un petit peu sympathique au japon là avec de la neige et tout du coup c'est décalé mais ça devrait se faire d'ici quelques semaines du coup j'espère vous montrer cela en avant première et voilà donc le avant le après avant le après franchement c'est bien cool ces petits presets et c'est des presets que moi j'ai des petits groupes de presets mais en vrai la plupart du temps j'utilise ces deux presets bambou forest bright landscape j'en ai un peu aussi pour d'autres pour la nuit pour la nuit et noir et blanc après d'autres c'est vraiment pour des situations particulières pour des couchers de soleil pour des photos d'intérieur d'autres choses mais en général j'utilise trois quatre presets en tout et c'est intéressant de faire des presets je vous conseille d'en faire moi au départ j'en avais beaucoup j'ai réduit vachement parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en utilisais que 4 5 vraiment quotidiennement et ça fait gagner vachement de temps honnêtement vous voyez là j'ai pris deux minutes alors qu'auparavant si j'ai eu besoin de tout changer ça va prendre un quart d'heure par photo c'est un gain de temps énorme et pour aussi développer vos prix c'était tout ça vous pouvez les trouver moi ce que je faisais c'est que j'en avais téléchargé sur internet gratuitement sur des sites gratuits et du coup après j'avais carrément changé pour trouver quel effet ça faisait tout ça je les avais analysé j'ai fait un peu de reverse engineering de l'analyse avec des presets tout fait et du coup c'était pas mal et du coup en fait j'ai tout mixé ensemble pour créer ces trois quatre presets que j'utilise tout le temps du coup voilà je partageais ça avec vous donc si vous voulez créer vos presets faites ça le fait aussi donc voilà c'était une petite vidéo court j'espère que ça pas été trop long je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend où vous êtes prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo